Lilian Thuram faisait partie des meilleurs défenseurs du monde durant les années 90 et 2000. Son physique, sa science du placement, son sens de l'anticipation et sa faculté à remporter ses duels l'ont rendu redoutable tout au long de sa carrière. De Monaco à Barcelone, en passant par Parme, la Juve et les Bleus, le Français a presque tout gagné. Et a laissé une trace partout où il est passé. Retour en images sur un défenseur pas comme les autres. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Né le 1er janvier 1972 à Pointe-à-Pitre, Lilian Thuram grandit en Guadeloupe et rejoint à l'âge de 9 ans sa mère en région parisienne. Là-bas, il écume durant son adolescence plusieurs clubs, lui qui fait ses gammes au poste de latéral droit. Son gabarit, ses aptitudes défensives, son jeu de tête et sa percussion balle au pied intéressent alors certains grands clubs français dont Rennes, Nice et Monaco. En 1989, Thuram posera finalement ses valises sur le rocher. Intégré au centre de formation monégasque, le jeune Lilian, débutant pro un soir de mai 1991. Néanmoins, il faudra attendre la saison 1992-1993 pour le voir s'installer durablement dans le 11 de l'équipe. Mieux comme l'un des meilleurs défenseurs droit du championnat français. Des performances de haut vol qui lui ouvriront les portes de l'équipe de France. Mais nous y reviendrons plus tard. Après six saisons passées en principauté, Thuram, convoité par les grosses écuries européennes, fait le choix de l'étranger avec Parme. Nous sommes alors en 1996. Très vite, il devient un membre important de la formation italienne et l'un des latéraux les plus respectés du Calcio. Repositionné dans l'Axe lors de la saison 97-98 par son entraîneur de l'époque, un certain Carlo Ancelotti, il formera avec Fabio Cannavaro et Gigi Buffon, l'une des défenses les plus redoutables de Serie A. Peu importe, avec les Diallo Blue, Thuram remporte plusieurs titres individuels et collectifs. Une Coupe d'Italie, une Supercoupe, une Coupe UEFA, un titre honorifique de meilleurs joueurs étrangers et meilleurs défenseurs de Serie A, viendront grossir son armoire à trophée. Il rejoindra en 2001 la Juventus en échange de 36,6 millions d'euros. Un transfert record, puisqu'il sera à l'époque le joueur français le plus cher de l'histoire. A Turin, Thuram, entouré de son compatriote très aigué, change de dimension et s'affirme comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de la planète. Indispensable, le numéro 21 justifie largement le prix de son transfert. Les tifosis s'en souviennent encore de ce match d'août 2002, comptant le trophée Luigi Berlusconi. Une rencontre durant laquelle Lilian Thuram aura muselé à lui seul le duo Tchèvchenko-Inzaghi. Il sera logiquement élu homme du match. La Gazzetta dello Sport osera même une comparaison avec Zidane. C'est le Zidane de la défense. Et pas seulement parce qu'il est français, classe, personnalité et grinta. C'est le meilleur, écrira le journaliste au papier rose. Quelques mois plus tard, un soir de novembre 2002, il inscrira le dernier but de sa carrière face au Milan AC. Bref, 5 années et 2 Scudetti plus tard, Thuram s'envolera au lendemain du scandale du Calciopoli pour l'Espagne. Il disputera 2 saisons avec le FC Barcelone. 2 saisons compliquées en Catalogne pour le numéro 21 où il ne dispute que 58 matchs. La faute à une concurrence accrue en défense centrale ainsi qu'à des blessures récurrentes. Non prolongée, il quitte le Barça en 2008. Pour donner un nouvel élan à sa carrière, Thuram est alors proche de s'engager une saison avec le PSG. Le transfert n'aura finalement pas lieu. Une anomalie cardiaque est détectée. Quelques semaines plus tard, il annonce la fin de sa carrière professionnelle. En 19 ans de carrière, Thuram a marqué le football à travers son style, sa personnalité et est considéré comme l'un des plus grands défenseurs de sa génération. Sa carrière en bleu est tout aussi brillante que celle qu'il a eue en club. Une histoire d'amour de 14 ans, débutée un soir d'août 1994 face à la République tchèque en même temps qu'un certain Zinedine Zidane. Peu à peu, Thuram s'impose comme un élément important de l'équipe de France. Fautif sur le but croate en demi-finale de Coupe du Monde 98, il se rattrapera en inscrivant coup sur coup deux buts pour envoyer la France en finale du tournoi. La suite, on la connaît. Il soulèvera la Coupe du Monde et terminera dans l'équipe type de la compétition. Deux ans plus tard, il fait partie intégrante de l'équipe de France championne d'Europe. Les années qui suivent seront plus compliquées puisque Thuram connaîtra plusieurs désillusions avec les bleus. Désabusé, il prendra sa retraite internationale une première fois. Il fera finalement marche arrière pour de nouveau revêtir le maillot français. En ligne de mire, la Coupe du Monde 2006. Une compétition durant laquelle il montre qu'il fait encore partie des tout meilleurs défenseurs du monde malgré son âge avancé. C'est simple, Thuram écœure un à un les attaquants qui viennent se frotter à lui. Il affichera 75 duels gagnés sur 83 durant la compétition. Deux années plus tard, il mettra un point définitif à sa carrière internationale après un Euro 2008 décevant. Avec 142 sélections, Lilian Thuram s'inscrit au Panthéon des joueurs français les plus capés de l'histoire des bleus. Lilian Thuram mène aussi d'autres combats depuis le début de sa carrière. Il n'a pas eu la fin de carrière escomptée. Il est un joueur qui a marqué les esprits par sa combativité et sa âne. En dehors du terrain, Thuram était déjà investi contre le racisme et dans la cause des minorités. Depuis la fin de sa carrière, il s'investit dans des combats contre l'homophobie, pour la diversité et l'égalité des chances. Quel souvenir as-tu de Lilian Thuram ? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas de parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !